Voilà la suite, comment elle s'annonce. Catherine, qui est donc aussi une militante de Réseau Salariat du groupe Alimentation, va vous faire part de son expérience au sein de ce groupe, au sein de Réseau Salariat, sur la thématique de l'alimentation. Ça va durer environ dix minutes. Et après, nous aborderons le moment d'une heure d'échange entre les personnes de la salle et les personnes ici, en fait, entre nous. Vous pouvez aussi échanger, on peut aussi échanger entre nous tous. Voilà, donc la parole est à Catherine. Voilà, donc moi, j'ai adhéré à Réseau Salariat sur la base du bouquin de Bernard Friot, « Vaincre Macron », qui m'a complètement convaincue. C'est essentiellement le coup du déjà-là révolutionnaire que j'ai trouvé sensationnel. Et donc, assez rapidement, j'ai adhéré en mars 2020, c'est-à-dire Covid, mais c'est une libération extraordinaire d'adhérer à Réseau Salariat. Et bon, j'ai eu des informations sur Réseau Salariat en général. Et puis, j'ai reçu des documents des camarades du GT SSA qui m'ont vraiment passionnée. Et comme moi, moi, je suis une fille de la ville. Donc, tout ce qui est production, tout ça, je ne connais rien. Et je suis rentrée dans ce SSA, dans ce GT SSA, sur la base de la consommation, parce que j'étais complètement révoltée. Je le suis toujours, évidemment, de cette aide à l'alimentation, enfin, des gens qui font la queue et tout ça. Maintenant, j'ai appris qu'il fallait carrément qu'ils montrent les papiers, pourquoi ils avaient le droit de manger, parce qu'ils avaient les papiers en règle. Donc, c'est ce côté-là qui m'a fait venir. Et du fait de contacts avec les camarades de ce truc-là, j'ai complètement élargi mon univers. Parce que, justement, ce qui est intéressant dans l'histoire, c'est que c'est un travail d'éducation populaire, c'est-à-dire, sans même s'en rendre compte, on élargit son univers en passant de la consommation à comprendre qu'avant la consommation, il y a la production, qu'ensuite, il y a la transformation, la distribution, et même sur la consommation, où j'étais partie sur l'histoire des queues d'aide alimentaire. Kevin en a parlé tout à l'heure. Il y a les histoires de cantines, de manger ensemble. Enfin, même au niveau de la consommation, c'était bien plus élargi que ce pour quoi j'étais rentrée. Donc, en deux mots, au niveau de la production, bon, je ne développe pas, vous avez suffisamment développé, mais effectivement, l'importance essentielle de la production, c'est-à-dire, s'il n'y a pas une production correcte, il n'y aura pas de consommation, ou alors on fera venir d'ailleurs, ça sera des produits mauvais, enfin des trucs comme ça. Ensuite, au niveau de la transformation, pareil, je n'ai pas grand-chose à dire, mais moi, je n'étais pas bien au courant des histoires des abattoirs, et pour les bêtes, et pour les gens qui travaillent là-dedans. Donc, reprendre la main que les gens qui travaillent dans les abattoirs aient la propriété d'usage de leurs outils, ça améliorerait la vie pour tout le monde. Aussi, dans les transformations, le fait qu'ils ajoutent du sucre, du sel, du gras, et que ça a des conséquences sur notre santé. Donc, là, on pourrait et gagner, pareil, en surveillant ces trucs-là, et gagner pour notre santé, et gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent aussi, au niveau de la sécu du soin, puisque ça serait des maladies qui ne se déclareraient pas. Par exemple, un autre truc monstrueux, là, vous avez dû entendre, je crois que c'est l'actalis Nestlé avec les os. Alors, je n'ai pas trop compris, ils ont vite remis l'étouffoir là-dessous, mais depuis des années, ils mettent des produits dans les eaux qu'on achète. Moi, bêtement, j'achète de l'eau en bouteille, et comme elle n'est pas bonne, ils mettent des produits qui sont interdits. N'importe quoi. Donc là, pareil, on reprendrait la main là-dessus. Ensuite, au niveau de la distribution, ils ont largement expliqué les quatre centrales d'achat, mais ce que moi, on m'avait expliqué, toujours à l'intérieur de Réseau Salariat, tout ce que je vous dis là, moi, je l'ai appris à l'intérieur de Réseau Salariat, c'est que si on arrivait à avoir des entreprises conventionnées sur nos critères, à savoir propriété d'usage du moyen de production, salaire à vie des gens qui travaillent pour ces magasins ou pour la production des produits, puis il y avait un troisième truc que j'ai oublié, il paraît que ça, c'est les camarades du GT, parce qu'il y a un groupe thématique, économie du salaire à vie, avec des camarades qui travaillent beaucoup là-dessus, il paraît que ça en mettrait 30% dans la vue à la grande consommation et que pour eux, ce n'est pas possible. Ils ne peuvent pas se permettre de perdre 30% de leurs clients. Donc, ce qui pourrait être envisagé, c'est que les gens de la grande consommation, les gens qui travaillent là-dedans, voyant leur travail menacé, demanderaient à ce qu'on applique dans leur boîte d'écritage. En tout cas, ça pousserait à ce que les entreprises conventionnées pèsent sur ce qui se passe dans la grande consommation. Vous voyez, c'est des choses que je ne pouvais pas imaginer. Ensuite, au niveau de la consommation, donc là, il y a la quatrième dimension de l'alimentation, la qualité, la quantité, parce que quand même, il y a des gens qui mangent mal et pas suffisamment. Et puis, je ne vais pas revenir, il l'a déjà dit, mais moi, ça me plaît énormément, cette idée que des lieux qui ne sont utilisés qu'au déjeuner pour des cantoches puissent l'être aussi le soir. Ça allégerait le travail domestique. Ça pourrait faire un côté sympathique. Enfin, voilà. Ce qui est important aussi, c'est que dans la consommation, il faudrait respecter les manières de manger des gens, c'est-à-dire au niveau culturel, au niveau religieux. Il y a énormément de choses à discuter s'il y avait une prise en main sur une prise en main des mangeurs. Je n'aime pas trop ce terme-là, mais c'est ce qu'il dit en général, sur qu'est-ce qu'il veut manger, me le manger, comment et tout ça. Voilà. Ensuite, tu vois, j'aurais été rapide. Ensuite, je voulais... Alors oui, cette histoire de carte vitale que moi, j'adore. Je comprends très bien ce que dit Kevin, que c'est dangereux parce que ça ne fait parler que du côté consommation. Mais c'est bien aussi parce que comme les gens connaissent celle du soin, ça permet aussi quand même d'accrocher les gens et d'expliquer tout le système qu'il pourrait y avoir une partie de l'alimentation qui irait dans ces magasins conventionnés et où on n'aurait pas besoin de payer. Je comprends qu'elle puisse être critiquée, mais je la trouve très intéressante quand même. Voilà. Et puis, je voudrais dire une chose qui sort un petit peu de l'alimentation, mais qui est plus en général. C'est que pour tout ça, il nous faut les cotisations. Il faut qu'on reprenne la main sur les cotisations et que, je ne sais pas les dates, mais ça fait très longtemps que le taux n'augmente plus. Et surtout, surtout, mettez bien dans vos têtes que les histoires de CICE et de, entre guillemets, allègements des charges qui sont faites aux grosses boîtes soi-disant pour créer des emplois alors qu'elles ne sont absolument jamais contrôlées, en fait, c'est exactement qu'on vous prend sur votre salaire. Il n'y a pas d'histoire d'allègements de charges. Il y a suppression des cotisations pour les grosses boîtes et votre salaire, parce que c'est pareil, c'est un réseau salariat. Il y a une camarade qui fait un travail sur la fiche de paye. C'est extraordinaire parce que là, vous comprenez que c'est vraiment une histoire de lutte de classe, la fiche de paye, et qu'entre le salaire brut et le salaire net, c'est de la blague. C'est pour vous entourlouper. Votre salaire, c'est le salaire brut. Donc, quand on vous retire des allègements de cotisations, on vous diminue votre salaire. Mais on ne vous le dit pas, c'est allègements de cotisations, de charges. C'est juste qu'on vous pique du salaire. Donc, je voulais dire ça. Et la dernière chose, quand Anne-Sophie s'est présentée en disant qu'elle était prof, moi, je suis une femme du salaire à vie parce que, d'abord, j'ai toujours eu la sécu. Mes parents avaient des allocations familiales. j'étais fonctionnaire. Donc, merci, c'était Maurice Thorez, je crois. Donc, la sécu, c'était Ambroise Croizat. Et maintenant, je suis retraitée. Donc, pareil, Ambroise Croizat. Je n'ai jamais imaginé le chômage. Ça n'avait pas de sens pour moi. Enfin, c'était... Voilà. Et donc, c'est très, très confortable. Et je souhaite à tout le monde qu'on puisse arriver un jour dans une société du salaire à vie. Voilà. Et c'est faisable. C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est que, depuis 1946, il y a eu ce déjà-là révolutionnaire qui a été organisé par les quatre ministres communistes quand ils sont passés au gouvernement. Et c'est exactement toujours possible. C'est juste un choix politique si ça ne se fait pas. Voilà. C'est tout. Donc, dans vos têtes, le déjà-là révolutionnaire, on l'a. Juste un truc, juste un truc. Je voulais faire une pub au bouquin de Kevin et Laura parce que dans mon truc d'éducation populaire, ce truc-là, il m'a vraiment aidée à mettre les idées en place, entre autres, les quatre dimensions. Et voilà. Ah, ben oui, ça s'appelle Régime général pour une sécurité sociale de l'alimentation. Et il existe, on vous redit, en accès libre en PDF. Merci beaucoup, Catherine, de ce témoignage. Et merci à Ambroise Croizat et merci à la CGT aussi. Pardon ? Oui, ben voilà. Une prochaine cérémonie. Donc, finalement, il y a quelques communistes qui rentrent au Panthéon quand même. Mais ça pourrait être celui-là aussi. Et donc, merci à eux, merci aux communistes, merci à la CGT et à nous de faire que ce qu'ils ont construit, on puisse le redévelopper et l'élargir. Donc, je vous donne la parole. Vous pouvez donc poser des questions à nos invités et vous pouvez vous poser des questions entre vous et le débat va démarrer. Du coup, on va commencer à aller vite fait les questions et si vous voulez reprendre à l'oral s'il y a des choses que je n'ai pas bien dites. Alors, je les prends un peu dans l'ordre au pif. Donc, question numéro 1. C'est quoi les initiatives concrètes de sécurité sociale de l'alimentation qui sont soutenues ou mises en place par réseau salariat ? Moi, je sais. Déjà, j'en ai cité quelques-unes sur le travail d'enquête, par exemple, auprès des travailleuses et des travailleurs que des groupes locaux mènent pour sortir de la division du travail et d'aller sur l'ensemble de la filière. Donc, c'est une contribution à construire un rapport de force par rapport au système qu'il y a besoin de mettre en place. Et après, moi, même avec toutes les critiques, en tout cas, que j'ai pu porter sur l'idée des initiatives locales, ce qui me semble avant tout important, c'est d'être lucide sur qu'est-ce qu'on est en train d'expérimenter localement. Et en fait, ça ne veut pas dire que je suis contre les initiatives locales pour appuyer le propos que j'ai dit tout à l'heure, mais par contre, de prétendre faire la révolution en regardant des pauvres regarder ce qu'ils font avec un chèque alimentaire bio, bon, ça va cinq minutes, en fait, quoi. Je le dis et je le refais de manière un peu provoque, c'est dans le sens, en fait, qu'est-ce qu'on est en train d'expérimenter et c'est très bien, il faut y aller, il faut s'organiser collectivement, etc. Mais qu'est-ce qu'on est en train de faire et qu'est-ce qu'on n'est pas en train de faire ? C'est dans ce sens-là, en fait, c'est la question de la lucidité sur qu'est-ce qu'on est en train de faire et ça ne veut pas dire qu'on n'est pas en capacité de présenter et de dire voilà ce qu'on est en train de faire et en parallèle de ça, de aussi dire voilà notre visée politique et on n'est pas en capacité d'atteindre cette visée politique parce qu'aujourd'hui, on n'a pas le rapport de force, on n'a pas ci, on n'a pas ça qui est en place pour pouvoir, en fait, atteindre cet idéal. Mais il ne faut pas que... En tout cas, il ne faut pas, je n'en sais rien. En tout cas, il semble important de ne pas perdre ça de vue et en tout cas, pour nous, ce n'est pas un côté démobilisateur ou un côté la tâche est trop grande. Voilà, c'était un peu... Et après, il y a plein de collectifs qui travaillent ici et là. il y a des cités différentes qui travaillent sur les questions de propriété collective et d'usage et d'autogestion sur la question du travail qui poussent à aller vers une sécurité sociale de l'alimentation. Alors, j'aimerais bien compléter en disant que l'un des objectifs de ce séminaire, c'est de donner aux membres des groupes locaux de Réseau Salariat un certain nombre de bases de réflexions pour pouvoir, lorsque sur leur territoire émergent des initiatives locales qui se revendiquent de la SSA ou qui s'apparentent, enfin, qui travaillent sur l'alimentation, même sans forcément se mettre le label SSA, que vous puissiez, en tant que membres de Réseau Salariat, y prendre part et porter le projet politique de notre association. C'est aussi ce que nous faisons dans le groupe Alimentation qui a un certain nombre de représentants de Réseau Salariat au sein du collectif national pour une sécurité sociale de l'alimentation. Et là, on essaye de faire valoir notre vision de la nécessaire transformation de l'outil de production préalablement à l'accès à la consommation. et ça, c'est une lutte un petit peu au sein du collectif parce que ça ne va pas de soi pour les autres membres du collectif, en tout cas, certains d'entre eux. Et on essaye aussi de faire valoir l'idée que les caisses pourraient décider, certes, de la filière à conventionner, des acteurs de la filière à conventionner, mais aussi pourraient financer avec la cotisation les investissements de cette filière conventionnée. et évidemment, le corollaire qui est un petit peu tabou, je ne vous le cache pas, le corollaire de cette subvention de l'outil de production, c'est la perte de la propriété patrimoniale de l'outil de production. C'est un peu le corollaire pour éviter finalement d'enrichir des gens en leur finançant un outil de travail qui ne serait pas collectif. Voilà. Donc, un outil de travail à but lucratif, en fait. L'idée, ce n'est pas que la cotisation subventionne une activité lucrative. et ça, c'est vrai que ce n'est pas gagné. Mais donc, on essaye dans ce collectif d'infuser un certain nombre de choses. Et lorsque, donc nous, sur notre territoire, moi, je suis sur Bordeaux avec un autre camarade qui s'appelle Yann qui est dans le groupe alimentation, on essaye de prendre la parole ou d'influencer un petit peu les bénéficiaires des initiatives locales auxquelles on participe en tant que réseau salariat qui a une certaine parole sur la SSA. Et lorsque les, comment dire, les promoteurs de l'initiative locale nous donnent la parole, eh bien, on la prend et on prend, enfin, on explique notre vision et en quoi elle s'écarte un peu de la vision du collectif pour comprendre, pour faire comprendre les enjeux que nous, on met dans ce projet politique que d'autres ne mettent pas forcément. Mais alors, encouragement à vous tous à vous renseigner sur les initiatives locales qui existent chez vous. En Ile-de-France, plusieurs initiatives se sont retrouvées à Bagnolet jeudi soir dernier dans la foulée d'une rencontre périodique du collectif puisque le collectif national se rencontre tous les trimestres en vrai et donc, une soirée préalable avait été mise en place et les initiatives locales en matière d'alimentation de la région parisienne ont décidé de se retrouver tous les mois à partir de maintenant. Donc, voilà, pour les Parisiens, il y a là peut-être un lieu où s'investir. Je rajoute vite fait un petit mot sur les initiatives parisiennes. Dans la salle, je sais qu'il y en a au moins deux qui sont présentes. Il y a IDL, si tu veux lever la main vite fait pour rediscuter après. Et il y a la marmite rouge qui pourra vous parler de ces opérations de baguettes magiques. Voilà, je continue à faire le tour des questions. Bonjour, Michel, et c'est pour reprendre sur le questionnement de Kevin sur ce qu'on fait et ce qu'on ne fait pas. Et ce qu'on ne fait pas, à mon sens, c'est l'essentiel, c'est-à-dire comment on fait pour annuler la dette d'investissement et de comment on fait pour devenir propriétaire de l'outil de production. Deux questions essentielles. Et je rebondis sur une troisième question. Je me dis comment cela peut se faire sans une lutte politique de conquête électorale ? Je crois qu'on se pose toutes et tous la question de comment on fait et comment on boutique et s'organise ici et là. Et s'il y avait une personne ici qui avait la réponse pour ce qu'elle dirait, je pense qu'on la cherche tous et toutes. En tout cas, moi, je ne dis pas qu'il y ait... En tout cas, là où on se situe, nous, avec Laura, par rapport à la piste sur les élections, si j'ai bien entendu la fin de la question sur les élections et la prise du pouvoir, la prise du pouvoir, nous, en tout cas, on se positionne à un endroit qui peut être complémentaire, pas cet endroit-là, en tout cas, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas complémentaire avec d'autres endroits, mais une prise de pouvoir institutionnelle sans prise de pouvoir sur les outils de travail et l'économie, en fait, le rapport de force de l'arrivée d'un nouveau gouvernement qui aurait ces idées-là. Si nous, nous ne sommes pas prêtes et prêts à prendre le pouvoir dans les usines en même temps ou sur les lieux de travail, ça fera chou blanc, quoi. Et donc, du coup, en tout cas, nous, du coup, on... Oui. Moi, je pense effectivement que l'aspect politique est très important, mais ce que je trouve d'essentiel dans le réseau salariat, c'est que ça met la... Ça montre où il faut aller, quoi. Si on ne va pas là, il n'y aura rien. Alors, je suis d'accord qu'après, on n'est pas très nombreux, mais nous, on fait ce qu'on peut. Bernard Friot, déjà, il a un petit aura quand même. Il y a quand même pas mal de gens qui le connaissent. Et je pense que de bien penser un problème, bien analyser un problème, et j'insiste bien sur cette histoire de cotisation, alors je dirai autre chose après. C'est le chaudron du Picsou, là. C'est ce qui permet d'avoir les sous pour ensuite... Alors après, il faut les caisses. Mais tout ça a été expérimenté, il ne faut pas oublier. Donc, c'est fondamental, quoi. Mais c'est vrai qu'il y avait quatre ministres communistes et puis il y avait le mouvement qui les avait portés aussi, je suis d'accord. Et puis que dès qu'ils ont pu, ils ont gratté, puis on est là où on en est, on est bien d'accord. Mais c'est quand même déjà important de se dire c'est là et ce n'est pas à côté, quoi. L'accession au pouvoir ou les conquêtes électorales, c'est ça que j'ai envie de... Moi, c'est là où je bute, quoi. Parce que je ne veux pas me payer de mots, que de mots. Il ne faut pas fusionner les deux, je veux dire, chacun pense ce qu'il veut, mais Réseau Salariat apporte vraiment une bonne direction. Et puis après, ben, après, voilà, tiens, vas-y. En tout cas, moi, je ne veux pas opposer initiatives locales, prise de pouvoir politique et lutte des travailleuses et des travailleurs qui s'organisent sur des lieux de travail. C'est la complémentarité entre tous ces endroits et en fait, on ne s'organise pas forcément aux mêmes endroits. Ben, moi, je suis d'accord avec vous. Ça serait... Ça me paraît nécessaire aussi qu'on... qu'il y ait, voilà, au moins, un ou deux ministres sur un siège éjectable, comme on dit. C'était un peu mon espoir en arrivant à Réseau Salariat qu'on construise une espèce de programme politique et puis, au lieu de Macron, on aurait eu quelqu'un d'autre et on aurait mis en place ça rapidement. Mais bon, avec les années, un peu plus de maturité, ben oui, en fait, c'est plus compliqué, c'est vrai. Par contre, sur la dette, bon, ben là, on a avancé l'idée de la cotisation sociale comme l'ont fait initialement les communistes à l'époque. Mais après, je pense que plus tard dans le séminaire, il y aura d'autres intervenants qui vous présenteront aussi des théories. On a avancé. Il y a des groupes qui travaillent aussi sur... En fait, la dette, elle est illégitime et c'est totalement stupide de travailler pour rembourser de la dette. donc, c'est le travail qui fait la production. Non, mais on peut se passer de la dette, il n'y a aucun problème. Donc, oui, la transition, il faut y réfléchir, mais c'est pas... Moi, ça ne me pose plus de problème. La prise de pouvoir, oui, je ne vois pas trop là comment... Ça ne sera peut-être pas pour le prochain quinquennat. Oui, je rebondis un peu sur ce qui vient d'être dit. Moi aussi, en 2020, j'ai cru qu'on pourrait... J'ai rejoint le Conseil national de la nouvelle résistance qui est dans la lignée de ce qui s'est fait d'Ambra Scroza, etc., en se disant on va réécrire un programme des jours heureux adapté aux défis de notre temps. Bon, en fait, ce n'est pas comme ça que ça se fait, évidemment. Et j'ai beaucoup évolué parce que je pensais un peu au début qu'il ne pouvait pas y avoir d'expérimentation et d'initiative locale tant qu'on n'avait pas fait basculer un système et donc le faire basculer sur le plan politique. Et en fait, je me rends compte que l'important, quand on voit ce qui s'est passé sur la santé, 45, les ordonnances de 45, elles ne sont pas arrivées comme ça. Il y a eu avant beaucoup d'initiatives, des travailleurs, il y a eu des mutuelles. Il y a eu toute une idée qu'on pouvait se lier pour répondre à un besoin. Donc, tout ce terreau fertile qui est avant, je pense que maintenant, j'ai évolué et je me dis que les expérimentations, elles permettent de commencer à mettre des graines, à faire germer cette idée. Mais le problème majeur, c'est comme pour la question des communs, c'est la récupération. et je trouve lumineux votre analyse. Est-ce qu'on ne pourrait pas être plus présent ? C'est une question de militants. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer une charte qui dise, voilà, quand il y a des expérimentations, quels sont les points sur lesquels, quels sont les pièges, quels sont les points sur lesquels il ne faut pas déraper ? Je pense, dans la santé, par exemple, on a ouvert effectivement une solvabilisation à des médecins libéraux qui se comportent comme des travailleurs indépendants en paiement à l'acte, etc. On a ouvert, on est en train de dérouler le tapis rouge à toutes les initiatives lucratives sur la santé, que ce soit l'imagerie, les EHPAD, même les centres de santé maintenant, etc. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour faire naître cette idée de cette exigence de sécurité sociale de l'alimentation et en même temps vraiment mettre les points durs ? Et juste, dernière chose, vous dites, il faut d'abord passer par l'aspect économique. Je pense qu'il faut vraiment les deux. C'est-à-dire, il faut aussi le levier de l'écologie. C'est ça aussi qui va nous aider, d'abord sur le conventionnement, mais à faire germer ça et à faire germer aussi l'idée et la demande et le rapport de force. Excusez-moi si c'était un petit peu... On va faire un dernier rebond après et ensuite, je vais passer à d'autres questions qui sont sur les feuilles. Je voulais juste rajouter quand on se dit que ce n'est pas possible, on a quand même 82 milliards d'exonérations de cotisations qu'on pourrait mettre dans la SSA. Oui, c'est la question de vouloir. Ceux qui veulent, enfin, ceux qui peuvent imposer leurs décisions, ce n'est pas nous. d'où la question de la conquête du politique. Moi, je voulais dire sur cette proposition de chartes et de points clés sur lesquels il ne faudrait pas qu'un régime général dérive. En fait, il existe une espèce de charte actuellement qu'on appelle un socle commun de la sécurité sociale de l'alimentation qui est porté par le collectif de la sécurité sociale de l'alimentation. et c'est un socle commun qui résulte d'une négociation entre différents membres du collectif, négociation qui a eu lieu en 2019, je crois, ou 2020, et qui a abouti à une forme de compromis dans lesquels se dégagent trois piliers sur lesquels tout le monde s'est mis d'accord. Donc, les piliers, c'est avoir un système universel, c'est-à-dire qui bénéficie à tout le monde. C'est le premier pilier. Le deuxième pilier, c'est de financer le dispositif par une cotisation sociale à taux unique prélevée sur la valeur ajoutée. Et le troisième pilier, c'est de donner un droit d'accès à la consommation, donc à tout le monde, dans une filière conventionnée. Donc, le troisième pilier, c'est le conventionnement, c'est-à-dire de choisir dans la filière des opérateurs économiques sur un certain nombre de critères décidés démocratiquement dans des caisses. Donc, derrière la notion de conventionnement, on sélectionne des acteurs économiques sur des critères et ces critères sont le produit et ce choix est le produit d'une décision démocratique des habitants, habitantes, mangeurs, mangeuses. On ne dit pas citoyens parce que citoyens, ça exclurait les étrangers qui sont sur le sol français et qui travaillent et donc qui ont le droit à la décision comme tout le monde. Voilà. Mais donc, il y a bien quelque chose, mais dans ce quelque chose, on ne parle pas de l'outil de production. Alors, c'est un socle commun qui fait le constat des dérives du système actuel, mais qui, en termes de solutions concrètes pour résorber ces dérives ou passer à un autre système, ne propose que le conventionnement à hauteur de 150 euros par personne et par mois qui donne un droit d'accès à la consommation dans une filière conventionnée démocratiquement. Donc ça, c'est le seul contenu très concret qui est proposé. Et donc, vous voyez, ça ne pose pas la question de la propriété, ça ne pose pas la question de est-ce que la cotisation va servir à financer la conversion de l'outil de production, ça ne pose pas la question du statut des travailleurs dans la filière, ça ne pose pas à ces questions-là et c'est ce que nous, on essaie d'amener dans ce collectif en tant que réseau salariat et tout le monde ne porte pas forcément ça. Donc, il y a une espèce de lutte sur ce sujet. Ensuite, sur la question politique et je pense que ce qu'on peut retenir peut-être des constats qu'on fait sur le système capitaliste actuel, c'est que beaucoup de gens commencent à douter que le système représentatif soit démocratique. Donc, ça, ça donne de la force à notre proposition politique d'une SSA où c'est dans des caisses que des habitants tirés au sort ou représentatifs décident en ne passant pas par le vote, ce genre de choses. Donc, c'est à ce côté-là. Et il y a toute cette conflictualité qui se passe autour des communs comme l'eau avec les bassines et où on voit que la conflictualité, il y a des gens qui nous montent le chemin d'une lutte plus conflictuelle que ce qu'elle a pu être quand on marche, par exemple, dans les rues. Il y a des choses qui commencent à émerger d'un rapport conflictuel plus fort. Et peut-être que si on se convertit à des formes d'action plus fortes, plus impactantes, on arrivera peut-être à faire évoluer le rapport de force politique. Alors, moi, je vais revenir un petit peu en arrière dans la discussion parce qu'il y a pas mal de choses qui ont été dites depuis, mais je voulais rebondir sur un point très spécifique, celui de la dette. C'était pour indiquer les travaux d'un chercheur qui a beaucoup travaillé sur la question, qui est Nicolas Dufresne, qui, justement, dans la semaine à Paris a présenté son dernier livre. Il va analyser l'importance du phénomène de la dette dans notre société en reprenant des analyses de David Graeber, d'ailleurs, donc c'est assez intéressant. Il va démonter la plupart des arguments qu'il y a contre l'annulation de dette ou ce genre de choses et il va proposer lui-même des solutions qui, si elles ne sont pas aussi radicales que ce que nous, on propose, peuvent faire office de tremplin intéressant. Donc, il va distinguer notamment le cas selon que la dette soit possédée par la banque centrale ou les banques commerciales. Ça ne posera pas les mêmes problèmes, donc les démarches sont différentes. Et lui, ce qu'il propose, c'est de se réapproprier le pouvoir monétaire de la banque centrale pour créer ce qu'il appelle une monnaie libre de dette. Donc ça, ça correspond tout à fait à ce qu'on appelle la subvention chez Réseau Salariat. Donc, faire de la création monétaire sous contrôle démocratique sans qu'il y ait obligation de rembourser. Bon voilà, je voulais simplement mentionner les travaux de ce chercheur en disant que ça pourrait être un intermédiaire intéressant entre le système actuel et le système communiste beaucoup plus radical que nous, on propose parce que lui, il a un pied un petit peu dans les deux mondes et je trouvais intéressant d'utiliser ces travaux pour faire cette continuité. Alors, oui, donc, livre dont je parle, je crois que ça s'appelle la dette au XXIe siècle, quelque chose comme ça et c'est Nicolas Dufresne, l'auteur. Je vais reprendre les questions de la feuille ou vous voulez rebondir sur ce qui vient d'être dit ? Je vais juste reprendre un petit peu. Vraiment, il y a un groupe de réflexion et j'ai hâte qu'ils puissent vous en parler. Il est même question de créer une monnaie spécifique, la Savi. C'est des petits trucs pour vous donner en apéritif comme ça pour que vous reveniez. Je ne me sens pas compétente pour en parler. On va préciser la date, c'est le 13 avril que la question des modèles économiques que Réseau Salaria propose pour la sécurité sociale de l'alimentation vont être abordées. Il y a ce qu'a présenté Kevin, bien sûr, on reviendra dessus, et d'autres travaux qui ont été faits par le groupe Économie. Je reprends la question. Je crois que là, celle qui a été écrite a déjà été posée, mais je peux me tromper. La question, c'est quel projet stratégique pour changer d'échelle ? Est-ce qu'il s'agit de la conquête gouvernementale, par exemple ? Et quel garde-fou pour éviter la récupération ? Je pense que ça a déjà été un peu répondu, mais peut-être les garde-fous, si vous voulez. Est-ce que vous inspirez la question ? Sinon, je peux passer à la suivante. C'est ce que je me disais, j'avais reconnu un peu la feuille. Comme vous voulez, je passe à la suivante. Est-ce que le conventionnement, ça ne donnera pas lieu à une sorte d'usine à gaz ? Oui, voir ce qu'on entend par usine à gaz. En tout cas, ça m'évoque juste des remarques de paysans qui disent aujourd'hui, avec la proposition que vous faites là, est-ce que demain, avec le conventionnement, on ne sera pas sous le joug des caisses locales ? Et en fait, du coup, ça ne changera rien par rapport à nos conditions de travail. Voilà un peu comment ils interpellent et tout ça. Je ne sais pas si j'allais dire le pari qu'on fait. En tout cas, aujourd'hui, c'est sûr qu'ils sont sous le joug de la PAC, de l'hobby agricole, agro-industriel, etc., où ils n'ont aucune main dessus et aucun endroit en fait, où on peut pouvoir faire valoir leurs intérêts. Et le pari un peu qui est fait, je ne sais pas si c'est une forme de pari, ce n'est peut-être pas les bons mots, mais en tout cas, dans la visée, le fait qu'il y ait ces caisses locales avec à la fois les professionnels conventionnés et les habitants, les habitantes, ce que je disais dans l'intervention, c'est à cet endroit-là où il va y avoir une discussion et on n'aura pas forcément en effet les mêmes intérêts en fonction de là où on se situe. Moi, je n'appelle pas ça une usine à gaz. mais c'est plutôt de comment et où s'exprime la démocratie et voilà. En tout cas, c'est ça que ça m'évoque. Alors, j'essaie de rassembler mes esprits sur ce que je voulais vous dire. Donc, déjà, à Réseau Salariat, on parle de conventionnement de producteurs. Or, il y a une pratique qu'on peut trouver dans les initiatives locales et un principe qui est écrit dans le socle commun, c'est de conventionner des produits. Alors, c'est vrai que si vous commencez à conventionner des produits, ça peut durer très longtemps, le travail, de se mettre d'accord. Donc, je pense que l'idée de conventionner des producteurs, c'est l'idée de Réseau Salariat et c'est plutôt sur celle-là qu'il faudrait aller. Donc, c'est plus simple de conventionner des producteurs que des produits. ensuite, le mot usine à gaz, moi, me fait penser à l'enjeu d'organisation de la filière, c'est-à-dire à comment vont s'organiser les flux entre tous les acteurs économiques conventionnés, depuis la production agricole jusqu'à la consommation. Comment on va organiser la transformation en temps et en heure des petits pois qu'on ne peut pas laisser pouvoir sur place. Donc, quel outil de conservation Nora ou de surgélation Nora ? Moi, là où je... Ce n'est pas tellement une usine à gaz que je vois, c'est en fait une lourde responsabilité d'organiser la production de manière démocratique et d'ajuster tous ces flux, chose qu'on n'a pas l'habitude de faire puisqu'on a délégué ça totalement aux dirigeants d'entreprises capitalistes qui s'adaptent et s'ajustent je ne sais pas comment, d'ailleurs, mais en tout cas sans nous demander notre avis et sans demander l'avis d'un certain nombre d'acteurs économiques de la filière qui sont plus victimes des choix que co-organisateurs des choix. Donc, c'est là que je vois, moi, quelque chose qui peut s'apparenter à l'usine à gaz dans l'idée de complexité pour nous qui n'avons pas l'habitude peut-être de faire ça. Voilà. Je vais rebondir aussi sur le conventionnement. Moi, je vois aussi le piège, c'est qu'on s'arrête à un socle commun comme il a été pour l'instant décidé et qu'on soit tenté par l'envie d'aller vite pour faire quelque chose soi-disant écolo et de chanter la partie donnant un statut aux travailleurs qui, eux, sont invisibilisés, qui ne peuvent pas manifester, faire grève et qu'on oublie trop souvent. Quand on pense aux travailleurs agricoles, on pense en général aux paysans, on ne voit pas beaucoup les ouvriers et on voit peu de grèves aussi dans la distribution, peu importe. Donc, moi, c'est ça qui me fait peur, c'est qu'on veuille aller trop vite et à vouloir aller trop vite, mal le faire, en fait, mettre la charrue avant les bœufs. Et un autre truc aussi, je ne sais pas si tu veux rebondir, Catherine, avant, parce que je voulais parler de la gratuité. Je vais garder juste pour deux minutes. On parlait de gratuité. Alors, dans ma région, il y a des expériences de garderie gratuite et en fait, c'est réservé aux gens qui travaillent. Il y a un problème de défectif et de place dans les garderies. Donc, du coup, il y a un tri qui est fait comme ça. Du coup, ce n'est pas une garderie qui est accessible aux gens qui n'ont pas les moyens. C'est plutôt, au contraire, pour ceux dont les deux parents, les enfants, dont les deux parents travaillent. Bon, là aussi, il y a peut-être méfiance, méfiance. il faudra intégrer le fait que, même si c'est gratuit, parfois, on peut retomber dans des travers d'exclusion, en fait. Voilà. Moi, ce que je voulais dire, c'était que, je reviens toujours au fait que Réseau Salariat, c'est au couteau, c'est une analyse au couteau de qui crée la richesse dans le pays, comment on peut la récupérer par des cotisations. Et ça a déjà existé, je veux dire, pendant des années, le service de soins a été géré et ça n'a pas été géré si mal, parce que même s'il y a le problème, entre autres, des médicaments, c'est parce que, d'après ce que j'ai compris, parce qu'à Réseau Salariat, on parle de SSA, mais on parle aussi des tas d'autres choses. Et d'après ce que j'ai compris, il y avait des fabrications de médicaments dans les hôpitaux. Donc, ils n'ont pas vu le problème par rapport à ce que c'est devenu maintenant avec les laboratoires, que c'est une pompe à cotisation, que c'est monstrueux. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a déjà eu une expérimentation de gestion. Pareil, je ne sais pas vous dire les dates, mais ça a duré longtemps par des gens qui étaient élus, qui prenaient des décisions dans les caisses et tout ça. donc, je ne dis pas que ça sera facile et l'alerte quand même, c'est qu'à partir du moment où ça n'a plus été aigu que c'était géré par les travailleurs, que c'était peut-être une routine ou qu'on disait, les fonctionnaires, c'est des feignants, des conneries comme ça qui ont pris le dessus, ils ont gratté, gratté, puis on... Ah oui, pardon. Et on en est là où on est parce qu'il n'y a pas eu la vigilance de défendre ce trésor. Mais ça a déjà fonctionné de marcher, de conventionner, de gérer. L'hôpital, c'est quand même une belle fabrication sans un sou de dette. Sans un sou de dette. Non, mais pour dire que sans... Ah non, 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 là je ne réponds pas. Non, là je ne réponds pas à la question d'avant. là je réponds à le conventionnement. Est-ce que ça va être une usine à gaz ? Non, mais si, la dernière question c'était est-ce que ça va être une usine à gaz ? Et c'est à ça que je réponds. Non, mais c'était la gestion des travailleurs qui ont su faire... que les travailleurs sachent faire. Pas un seul instant. Je pense qu'ils sont même les mieux placés et toute l'expérimentation qu'il y a eu autour de la production du soin en France c'est extraordinaire. C'est un exemple absolument fabuleux. Le problème c'est de le reproduire. Oui, oui, mais... C'est de reproduire pour l'alimentation. Avec... Par exemple, je vais sauter directement. Dans votre esprit, comment vous concevez la perception de la cotisation ? Comment elle est recouverte ? Elle est prise où ? Et comment, par exemple, le professionnel conventionné est payé ? Est-ce qu'il est payé par la caisse ou est-ce qu'il est payé directement ? Il est forcément payé par la caisse. Alors ça, c'est... C'est là où je pense que le flux de l'argent risque pas d'être compliqué. Ah non, alors là, il n'y a aucun problème. Non, mais ça a déjà été fait, madame. Ça a déjà été fait, ça. Je sais, madame, je sais, ça a été fait. C'est sur les fiches de paye. Mais justement, les fiches de paye, elles ont été trafiquées. La collègue qui avait fait des... Enfin, un stage, je ne sais pas comment on peut dire, sur la fiche de paye de réseau salariat, j'insiste, la camarade, elle nous a montré des fiches de paye des années, je ne sais pas quoi, 50, je ne sais pas quoi. Il y avait... Il y avait charges et salaires, je ne sais plus. Enfin, c'était, mais d'une limpidité extraordinaire. Et quand ils ont pu, toujours, quand on s'est affaibli et qu'ils ont pu reprendre la main, c'est incompréhensible, la fiche de paye. On est bien d'accord. C'est ça, on est d'accord. Non, mais je veux dire, c'est un lieu de lutte de classe. Bien sûr. Ben voilà, c'est parce qu'on n'est pas assez fort. Par exemple, pour mettre une ligne sur une fiche de paye, il faut qu'il y ait un décret. Oui, mais... Non, mais ce n'est pas oui, mais, non. Non, c'est essentiel. Bon, enfin, ce n'est pas le problème. On sait faire. Le problème, c'est qu'on n'est pas assez fort. Voilà, j'arrête. Si je peux un peu réagir juste vite fait sur ça, sur les flux financiers. Personnellement, je suis kinésithérapeute, donc je suis directement dans les flux financiers. Bon, alors, c'est un paiement à l'axe. Ça peut... Là, ce n'est pas le thème du sujet pour les conventionnements, pour les producteurs agricoles ou autres. Mais enfin, personnellement, en tout cas, il n'y a aucun problème de flux financier pour être réglé. Tout ça, ça fonctionne très bien malgré quelques petits bugs. L'URSSAF, ça fonctionne très bien. Je ne vois pas quelles difficultés il y aurait à rajouter comment dire, un domaine supplémentaire à l'URSSAF ou un service supplémentaire à l'URSSAF qui pourrait gérer cette nouvelle cotisation et ensuite sa distribution peut-être de l'URSSAF aux caisses ou intégrer ce système de caisses aux caisses de l'URSSAF. Je ne vois pas où est le problème de flux financier et qu'à Lusinéga, ça pourrait être un circuit qui existe déjà et qui ne peut être pour être étendu assez simplement, je pense. Et ça fonctionne vraiment. Il n'y a aucun problème pour les prises de cotisations ni pour la redistribution. Je vais passer à une série de questions maintenant. J'espère que vous avez un petit peu de quoi noter. Je vais poser trois par trois pour que puisse tout être posé et discuté. le premier groupe, il a déjà été un peu abordé. Première question. Par où commencer la transition vers le système de sécurité sociale de l'alimentation ? Est-ce que c'est à une échelle très locale avec des nouveaux producteurs, travailleurs ou en convertissant des groupes qui existent déjà ? Ça, c'est la première question qui est liée à la deuxième. Est-ce que vous avez des exemples ou des cas types ? Par exemple, sur le bassin parisien pour avoir ce système qui fonctionne, est-ce qu'on a une idée des montants de cotisations et du montant mensuel sur la carte vitale alimentaire ? Ça a déjà été un peu répondu, mais comme ça, vous répondez d'un seul bloc à toutes les questions du groupe. Et dernière question qui est plus une remarque et même une réponse aux deux premières questions. Alors, il existe actuellement une prestation sociale de la ville de Paris qui s'appelle Repas aux Parisiens en difficulté, autrefois appelée Repas à 1 franc. Et cette prestation donne accès à des catégories de chômeurs à un repas ou deux par jour pour le prix de 15 centimes dans les restaurants Emeraude de la ville de Paris. Et la mairie actuelle envisage la suppression de cette prestation est-ce que cela pourrait être un sujet de mobilisation ? Voilà, trois questions et remarques. Je peux les répéter ? Par où commencer ? Donc, eh bien, c'est une vraie question. Moi, ça ne fait qu'un an que je travaille sur ce sujet et que j'y passe quand même pas mal de temps. Et quand je vais dans des conférences d'Alternativa, quand j'écoute ce que disent les gens du collectif, quand je discute avec mes camarades du groupe qui sont investis sur le sujet depuis plusieurs années, ce qu'on voit arriver pas mal, c'est des cantines scolaires basées sur des régies maraîchères. Cantines scolaires qui sont de compétences municipales et qui se donnent des objectifs d'autonomie locale et d'approvisionnement bio à certains pourcentages. Et en l'occurrence, quand elles s'autonomisent comme ça sur l'approvisionnement maraîchers, elles visent 100 % bio, alors que la loi EGalim les oblige à 20 ou 30 %, je crois. Et donc, on voit arriver des expériences de paysans salariés, alors que souvent, derrière le mot paysan, il y a l'entrepreneur. Alors moi, contrairement à Kevin, je crois, moi, je n'en ai jamais rencontré. J'en ai entendu parler des paysans salariés, mais je ne sais pas comment ils vivent ce statut-là. Salariés fonctionnaires, ce sont des fonctionnaires de mairie. Donc, je pense que là, il y a vraiment quelque chose et qu'à une échelle politique plus locale et il y a peut-être moyen d'avoir des programmes municipaux de candidats aux municipales de listes qui promeuvent ces logiques-là de cantines maraîchères. Alors, au niveau d'un département, ça peut être des cantines, des cantines en régie et des régies maraîchères pour approvisionner les cantines des lycées, des collèges. Enfin, chacun, à son échelle locale, peut peut-être imaginer ça dans le cadre de nos institutions. Donc, moi, c'est... Et je pense ensuite à toute cette restauration collective qui peut peut-être permettre de commencer à structurer une filière et à ce qu'on peut-être on s'empare à certains niveaux de... Par exemple, les cantines, les cantines d'entreprise, elles sont financées en partie par des abondements d'employeurs qui alimentent les caisses des comités d'entreprise. Donc, est-ce qu'une action auprès des syndicalistes qui gèrent ces comités d'entreprise peut permettre qu'au lieu que ces sommes aillent payer, aillent abonder le prix dans une cantine sous-traitée à Sodexo, est-ce que ça peut leur donner le pouvoir de demander que la cantine de l'entreprise soit gérée par eux-mêmes ? Moi, je pense qu'autour de la restauration collective, il y a des pistes. Plus ou moins institutionnelles, plus ou moins syndicales. Voilà. Mais voilà, c'est l'état de ma réflexion personnelle. Ce n'est pas plus. Moi, je suis tout le temps en train de réfléchir à plutôt quelque chose de politique plutôt qu'au niveau local. je vois toujours dans l'espoir qu'il y ait quelqu'un qui ait un projet politique et qu'il soit élu. Il faudrait réfléchir à la façon dont les fermes se transmettent. C'est hyper verrouillé. Je ne sais pas si ça a été déjà dit dans les séances précédentes. Parce qu'il y a la question de la terre, l'accès à la terre. il doit y avoir quelque chose à faire au niveau du droit foncier. Il faudrait se pencher là-dessus, sur le nombre d'hectares qu'on puisse transmettre. Est-ce qu'il ne faudrait pas plafonner ? Parce que moi, ce qui m'embête, c'est les fermes à 400, 1000 hectares. Je ne sais pas, 200 hectares, 300 hectares. Ça, ce n'est pas possible. Il faudrait pouvoir plafonner la taille des fermes, en fait. la taille des champs, je ne sais pas, pour éviter le machinisme. Enfin, bon, voilà, ça, c'est une piste. Tu parlais des fonctionnaires territoriaux. Il faut être vigilant aussi sur ça. Je pense qu'un de ces jours, ce statut-là, il sera menacé. Donc, en fait, on est tout le temps avec ces... Tout ce qu'ils nous font subir au gouvernement, là, c'est... Voilà. Je vais essayer de m'arrêter parce que sinon, je vais bientôt pleurer aussi. Sur les salariés fonctionnaires, en tout cas, que moi, j'ai pu rencontrer, c'est... En fait, moi, je ne connais aucune personne qui a travaillé dans la pisanerie, qui a commencé par semer des graines ou avoir acheté des animaux et avoir un salaire au bout d'un mois. Donc, voilà. Déjà, en termes de conquête et de conditions de travail, il n'y a pas photo. Je sais que même il y a des communes qui commencent à dire qu'on parle beaucoup des maraîchers, maraîchères pour les légumes, mais soyons encore plus ambitieux. Commençons après par les paysannes, paysans, boulangers. Ça faut un peu plus de surface, un peu plus... Du coup, d'avoir encore plus grand. Enfin, voilà, ça, ça peut être aussi poussé et tout ça. Une chose est sûre, c'est que si, en fait, nous, on ne les revendique pas, on ne va pas, en fait, on ne va pas le faire à notre place, en fait. Et en fait, j'ai l'impression que moi, les grands freins qu'on se donne, c'est d'abord nous-mêmes. Alors certes, et je ne veux pas occulter cette question de la grandeur du rapport de force, de la tâche et qu'on s'en prend plein la gueule en ce moment, mais en fait, j'ai l'impression que du coup, c'est comment est-ce qu'on essaye de transformer le truc avec enthousiasme, joie et en le prenant et le rebalançant encore plus fort que ce qu'on a. Plus il nous attaque, plus c'est à nous d'en demander plus, en fait, quoi. Demander, ce n'est même pas de demander, mais c'est d'en revendiquer et de vouloir en conquérir, quoi. Parce que sinon, en fait, on est tout le temps en train de jouer au petit, quoi. Et en fait, je pense qu'il y a un ordre de ce côté-là, de voir les choses en grand, forte, d'être offensif. Et en fait, quand on se fait attaquer sur la retraite, sur le chômage, de revendiquer une sécurité sociale de l'alimentation, c'est revendiquer plus de cotisations, c'est encore aller plus loin que ce qui nous attaque. Et en fait, qu'est-ce qu'on a entendu sur les retraites ? C'est pour ça que nous, de manière provocatrice, on dit aux paysannes, paysans, vas-y, tu auras 2500 euros de retraite. Par contre, ton outil de travail que tu as voulu te faire par capitalisation, tu le cèdes, en fait, à une caisse locale. Et tu vas installer des personnes derrière. On le sait, quoi. Ça se passe de manière ici et là, parsemées de gens avec Terre de Liens ou autres qui ne veulent pas s'endetter sur l'outil de travail. Et là où il y avait une ou deux personnes qui travaillent, maintenant, c'est dix, quoi. Donc, en fait, quelque part, on sait faire et ça ne sera pas sur un plan, en fait, technique où on sait qu'avec une autre agriculture, on peut se nourrir toutes et tous, quoi. Mais vraiment, sur cet aspect politique, il me semble que... Et voilà, et d'aller encore plus loin qu'en 1946, il y avait l'unification entre les caisses. Donc, on peut très bien penser qu'à une sécurité sociale de l'alimentation, au bout de quelques années, sur la question du soin et de la santé, en termes de budget, il y aura des équilibres qui seraient possibles d'une caisse à une autre. C'est aussi revendiqué, en fait, ce qu'on nous a attaqué. Voilà, une autre piste sur les questions de statut, sans parler d'avoir encore un salaire tout de suite pour tous et de la filière. Et il y a suite à des journées de travail à partir des archives des travailleuses, travailleurs paysans et avec, dans la salle, des personnes qui venaient du milieu du spectacle, de l'éducation populaire, du milieu hospitalier, enfin bref, avec un brassage de divers horizons et de ne pas rester dans une forme de corporatisme paysano-centré. du coup, il en est débouché des pistes sur l'ensemble des personnes salariées saisonnières en agricole ou aussi dans la restauration et qui font les saisons, etc. Comment est-ce que ce serait d'aller vers un imaginaire de revendication vers un statut d'intermittent ? Voilà, c'est déjà entendu à différents endroits, mais du coup, c'est... En tout cas, voilà, j'ai l'impression que ça... On se resitue un peu. Alors après, je ne sais pas, ça répond peut-être à côté de la question, mais en tout cas, j'ai l'impression que ça permet de se remettre droit un petit peu par rapport à vers là où on veut aller. Et juste une chose sur la prestation sociale par rapport au repas parisien, etc., qui est pour les personnes en difficulté à 15 centimes par jour et qui supprime l'être envisagé. En tout cas, oui, ça peut être un endroit de lutte et de mobilisation et puis ça peut être l'occasion de revendiquer que c'est super stigmatisement de nous nous prendre pour stigmatiser une partie de la pollution parce que soi-disant elle est pauvre. Mais en fait, personne n'est pauvre. En fait, on est tous riches d'une culture, de savoir, de plein de choses. Mais en fait, c'est le système capitaliste qui nous définit économiquement comme pauvres. Non mais stop, en fait. Arrête, quoi. En fait, c'est toi qui es pauvre parce que sans nous, tu ne fais rien. Il faut renverser le truc, en fait, d'un point de vue pauvre et voleur. Donc en fait, il y a des trucs de pas de côté et du coup, ça peut être de revendiquer à ce moment-là que oui, en fait. Et là, c'est que pour une partie de la pollution, nous, on demande pour tout le monde. Même pour toi, Bernard Arnault, on te le demande. Par contre, tu ne seras plus propriétaire de ton outil de travail. Tu as compris ou pas ? Pour revendir sur cette question de la transition, déjà, c'est bien qu'on l'aborde parce que des fois, je trouve qu'à Réseau Salariat, on discute beaucoup de... On bofine notre système idéal et on ne parle pas beaucoup de comment on y va alors qu'en face, eux, ils y vont. Donc c'est bien qu'on parle un peu stratégie de tout ça. Et j'ai l'impression que du coup, sur la sécurité sociale de l'alimentation, on se dit, on n'a pas les forces de faire le truc en gros. Donc commençons à faire des mini sécurité sociale de l'alimentation à notre échelle avec nos capacités. Bon, voilà, on est 10, donc on va le faire à 10. Bon, ça, je pense, c'est un peu une erreur. Il y a l'idée... Enfin, on dit beaucoup, voilà, il y avait ça avant la sécu, il y avait des expérimentations, etc. Oui, il y avait des trucs qui existaient, mais le réseau de caisses, le travail, par exemple, qui étaient les caisses gérées par la CGT avant la guerre, voilà, c'était des milliers d'assurés sociaux, c'était une expérimentation, mais c'était pas un... Enfin, c'était quand même un truc national, c'était quand même un gros truc, quoi. Et ensuite, la sécu, qu'elle est faite en 46, c'est pas la réunion de petites expérimentations, c'est un truc macro qui va bien au-delà des petits trucs qui existaient avant, quoi. Et sur la sécurité sociale, il y a un espèce d'effet de seuil, il faut un minimum de socialisation, et du coup, si on a l'idée de faire une mini-SSA un peu suffisant à elle-même et qui fonctionne parfaitement, c'est clair qu'on va dans le mur. Par contre, il faut distinguer initiative locale de SSA et initiative locale pour la SSA. À partir du moment où on fait de la politique, de la politique, de toute façon, il y a forcément un ancrage local. Quoi qu'on fasse, il y a un ancrage local. Et la question, c'est comment on fait des initiatives locales parce que quand on lutte, même dans une perspective globale, internationale, etc., à un moment, il y a une dimension locale. C'est comment on construit des luttes et des institutions à dimension locale, mais qui peuvent servir à construire le rapport des forces nécessaires pour la SSA, d'une part, et d'autre part, construire des briques de déjà là qui serviront pour la SSA. Et du coup, typiquement, les initiatives recrutement de fonctionnaires territoriaux, paysans, ça va complètement dans cette dimension de construire des briques institutionnelles qui serviront à ça. Et ensuite, il y a plein d'initiatives à faire qui servent où on utilise la SSA et le sujet de l'alimentation comme entrée pour renforcer le rapport de force général. Toi même, Kevin, tu participes à une initiative comme ça. Et les initiatives pré-Sécu, elles servaient aussi à ça. C'est-à-dire, bien sûr, il y a des gens qui ont appris à gérer des caisses dans les caisses d'assurance sociale gérées par les syndicats, mais ça a aussi à renforcer le pouvoir des syndicats et à ce qu'ils soient en capacité le moment venu d'instituer le régime général de sécurité sociale. La question sur comment on fait, c'est comment on trouve toutes ces entrées de luttes qui doivent être des luttes concrètes pour aller vers la SSA, même si ce ne sera pas la SSA en petit, ce sera la SSA par certaines dimensions parce qu'il y aura du salariat, parce qu'en effet, dans les entreprises, on va se battre pour des cantines financées par une cotisation versée par les patrons et du coup, avec des gens qui ont des bonnes conditions de travail pour faire la bouffe, etc. Et du coup, pour faire des trucs concrets, c'est lister un peu, repérer un peu ces endroits où on peut ancrer des luttes réelles qui aillent vers la SSA, de l'alimentation et du coup, en effet, la dimension syndicale est hyper importante, la dimension territoriale. On a évoqué la dette. Il y a des luttes concrètes à mener sur la dette. Aux États-Unis, il y a un collectif qui s'appelle le Debt Collective qui a fait beaucoup d'annulations de dettes, mais pour des millions et des millions de dettes étudiantes et de dettes locatives. Ils ne sont pas sur les dettes agricoles, mais je pense qu'il y aurait des choses à réfléchir. Ils utilisent des moyens juridiques et des outils de rachat de dettes qui ont permis d'annuler des centaines de millions de dollars de dettes. Donc bon, sur tous ces domaines-là, il y a des choses à réfléchir et c'est ça qui permettra de faire un rapport de force à tous les niveaux, qu'ils soient du local au national et international qu'il y ait un rapport de force qui soit suffisant pour aller vers cette sécurité sociale macroéconomique qu'on revendique. Bonjour. Moi, je voudrais parler depuis là où je suis, c'est-à-dire des soulèvements de la terre. On réfléchit depuis un petit moment à comment devenir autonome de manière alimentaire dans nos luttes. Nous sommes à Paris, je parle depuis Paris, mais les soulèvements sont un peu partout en France, mais Paris étant une zone ultra-urbaine, on a décidé de se mettre en marche, de se rapprocher des paysans d'Île-de-France, de créer des greniers de réserve et des cantines pour nos luttes, mais on pense qu'à terme, si on a payé correctement, ça ne marche pas. Le réseau qu'on aura tissé et qu'on aura réussi à mettre en place là pour nos luttes locales pourrait, à terme, je ne sais pas, je ne sais pas, être un socle en tout cas d'observation pour vous, chercheurs. Et voilà, je ne sais pas, on est en train de réfléchir très fortement à ça. Et on s'est rapprochés dans ce cadre-là des gens qui travaillent sur le bien commun. D'abord, parce que nos luttes sont concentrées sur la question des communs, la terre comme bien commun, les fleuves comme bien commun, l'air comme bien commun, etc. Et donc, dans le cadre de nos luttes, on a travaillé avec ces gens-là et dans ce cadre-là, on a rencontré des juristes, chose rare, qui s'intéressent aux foncières solidaires et donc à ces structures telles Terre de Liens qui peuvent se créer en fait très facilement si un collectif a envie d'acheter un terrain, il faut se constituer en foncières mettre l'argent qu'il faut pour acheter une parcelle. Mais voilà, ça peut être un biais aussi pour s'approprier des terrains, des terres et y mettre dessus ce dont on a besoin pour faire modèle, pour faire l'exercice sur le modèle. Bon, voilà, c'était une idée comme ça. Juste, on n'est pas des chercheurs et des chercheuses, on est des militants, salariés ou retraités, on n'a pas ce statut-là. Voilà. Sur les foncières, tout ça, il y a un bouquin qui s'appelle Habiter sans posséder, qui a été un des bouquins qui est notamment à l'origine de la foncière Antidote, qui va dans le cygne et qui, voilà, aussi une référence je pense qui peut être intéressante à partager par rapport à ton intervention et à tout le monde et ça m'a fait penser à ça. Et il y avait un autre truc aussi, il y a l'écharpe rouge qui a travaillé sur, en tout cas, la question de la commune de Paris et l'importance des cantinières et qu'en fait, la commune de Paris n'aurait pas duré autant de temps sans les cantinières et donc, du coup, en effet, la place des cantines et de l'alimentation dans le rapport de force d'un point de vue historique entre la classe ouvrière et la bourgeoisie elle est importante à penser puisque, voilà, il y a plein d'écrits là-dessus et d'articles mais c'est de, en effet, comment est-ce que c'est pensé parce que pour pouvoir tenir une lutte il faut pouvoir manger et en fait, si on n'est pas organisé de ce point de vue-là, ça peut rendre plus difficile en fait la tâche et là, ça me fait penser à une autre lutte qu'il y a eu il y a quelques années et qui sont en train de recommencer, c'est les paysannes et paysannes en Inde où ils ont tenu le siège pendant un an en fait à l'entrée de grande ville donc il ne faut pas longtemps pour penser que pour tenir un an en fait le siège à l'entrée de ville il y a toute une logistique et organisation en termes d'alimentation auquel en fait il est important de se... bah oui, de l'anticiper, de s'y préparer et de le faire en conscience quand d'un point de vue historique aussi la classe ouvrière parfois se mettait en grève au moment du travaux des travaux dans les champs c'était aussi en fait un moyen en fait de s'organiser pour pouvoir s'assurer ses subsistances et puis du coup pareil pour faire du teasing par rapport au séminaire de réseau salarial le samedi 27 avril il y aura Mathilde Volier qui a vécu et travaillé en Grèce pendant plusieurs années qui interviendra sur les communs et la petite propriété en Grèce de comment est-ce qu'elle a permis aussi de lutter par rapport à ce qu'on appelle la crise grecque et il y aura aussi Jean-Pierre Dardot qui témoignera sur la réforme agraire en Inde et on s'interrogera enfin voilà je pense que ça peut faire écho à l'intervention qu'il vient d'y avoir et voilà je m'arrête là ce que je voulais dire aussi enfin c'est pas tout à fait une question par rapport à ce qu'on peut avoir comme influence sur les politiques éventuellement qui est un gouvernement qui porte ses idées je pense parce qu'il y a un véritable travail de réseau salariat en contactant les politiques pour leur parler du projet et ils sont au courant encore récemment j'ai vu sur une vidéo YouTube d'un homme politique qu'on interrogeait dans sa cuisine au sujet de la sécurité sociale de l'alimentation il disait il faut qu'il y ait des expériences présentes comme ça s'est passé pour la sécurité sociale pour que nous aussi on puisse le porter donc il y a une conscience chez des politiques il y a eu aussi effectivement tout le mouvement des agriculteurs et je pense que la confédération paysanne travaille beaucoup sur la sécurité sociale de l'alimentation donc et samedi dernier place de la république les politiques étaient là donc il y a je pense que on a on joue notre rôle c'est à dire on fait remonter ces idées aux politiques mais il faut que ça existe aussi sur le terrain et je voulais aussi dire qu'il y a quelque chose de transversal c'est à dire qu'en ce moment il y a un député par exemple c'est le député d'Arréville qui va porter un projet de loi sur un salaire continué des artistes et qui fonctionnerait un peu comme le enfin sur le modèle d'une sécurité sociale donc avec en fait en récupérant sur la sur les bénéfices de la production à la fin en récupérant une partie qui permettrait de payer en amont les 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 auteurs artistes voilà donc il y a c'est pas uniquement enfin je pense qu'on a une action envers les politiques comment dire en fait on a on a toute une production on a un déjà là communiste en France dont on est assez fier à Réseau Salariat et on a aussi identifié qu'est-ce que je viens de dire le déjà là on a identifié quelque part une production en fait qui est communiste et là où en ce moment je me questionne c'est quel est le devenir de de toute cette production est-ce que ça va pouvoir continuer alors où on nous emmène toujours plus vers l'Europe c'est un grand thème de Macron ça il adore l'Europe les drapeaux européens dans les salles de classe le drapeau français à côté du drapeau européen etc moi ça ça m'inquiète j'ai tendance à penser qu'on avait quand même une production à l'intérieur de nos frontières qui était protégée l'éducation la santé les trains l'électricité EDF GDF la poste tous ces travailleurs qui avaient un statut et là on est en train de démolir tous ces statuts un par un et puis en même temps on va aller vers l'Europe et si c'est pour harmoniser tout ça vers le moins dix ans enfin je pose cette question je suis pas là je le dis pas au nom de réseau salariat parce que ça c'est pas un sujet auquel on s'est consacré mais ça me questionne voilà je jette un pavé dans la mare comme ça l'Europe qu'est-ce que vous en pensez ? Alors il y a plein de gens qui ont jeté le même pavé donc là il y a une série de trois questions sur l'Europe et l'international la première question c'est y a-t-il des contraintes européennes pour mettre en place la sécurité sociale de l'alimentation si oui lesquelles et comment s'organiser deuxième question remarque c'est aujourd'hui certains pays sont dépendants de nos exportations de céréales cette dépendance n'est pas souhaitable mais comment réaliser une transition et troisième question remarque alors il y a un danger dans notre réflexion de passer directement du niveau local au niveau européen le capitalisme a ouvert une phase techno-féodale qui s'appuierait sur l'Europe des régions l'échelle nationale super pratique l'échelle nationale doit-elle être pensée envisagée autrement qu'un mode état colonial voilà pareil je peux répéter si les personnes qui ont posé des questions veulent préciser après les réponses allez-y donc on est en train d'arriver au terme de nos de nos échanges mais on va donc traiter ces questions peut-être on va voir si la salle veut répondre c'est possible aussi mais on ça sera la dernière salle je pense t'en as encore Cyprien il y a encore pas mal de questions il se trouve qu'il est 1h05 et on s'était engagé enfin on avait indiqué qu'on arrêterait vers 13h vous êtes enfin bon on peut aller jusqu'à 17h en théorie mais je pense qu'on ne va pas vous le proposer donc tu vois les choses comment Cyprien ce serait quoi on répond déjà à ça après je pose la dernière salle et on n'est pas obligé enfin je ne sais pas on va répondre à celle-ci donc il y en a trois l'Europe interdit-elle de faire une SSA comment on traiterait dans la SSA la question de la dépendance des pays étrangers par rapport à nos productions nationales et puis enfin attention le capitalisme va nous pousser à passer directement du local à l'Europe moi je suis un peu embarrassée donc je regarde autour de moi moi j'ai envie de dire que personne ne va rien nous interdire actuellement on a des cotisations si on veut mettre des cotisations sur autre chose c'est à nous de voir par contre chez nous on n'est pas on n'est pas très fort pour obtenir ça voilà c'est plutôt ça le problème sinon au niveau des contrats de ce qu'on fournit à d'autres pays avec ce que vous avez entendu des histoires des paysans là qui luttent il faut absolument arrêter les contrats je ne sais pas comment ça s'appelle j'ai oublié les contrats d'échange il faut absolument arrêter ce truc là parce que ça ne nous permet pas de nous nourrir ça nourrit des gros paysans et ça empêche des paysans normaux de taille normale de vivre donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir des échanges avec d'autres pays mais pas ces trucs multilatéraux il faut avoir des échanges par exemple quelque chose qu'on ne peut pas produire chez nous je ne sais pas j'y connais rien et qu'on ne peut trouver qu'ailleurs évidemment il faut qu'on ait un contrat avec le ailleurs en question dans le respect de leur intérêt et de notre intérêt mais actuellement nous population on n'est pas au coeur des échanges parce qu'on a dit on n'a pas la main il y a l'Europe il y a notre pays qui se soumet à l'Europe mais tout est possible dans la mesure où on aurait un pays qui dirait non ça ne nous convient pas c'est pas vrai que l'Europe peut nous interdire des trucs ça c'est du flanc ça c'est pour nous dire on ne peut pas parce qu'il y a l'Europe il y a peut-être des trucs qu'on ne peut pas faire mais je veux dire désobéir sur certains trucs oui on désobéit puis c'est tout déjà apparemment on désobéit sur beaucoup 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 de choses puis il ne se passe rien sinon il y avait un truc je n'ai rien à dire je ne sais plus ce que c'était oui le local à l'Europe ça je n'ai rien à dire je ne sais pas là je pense qu'on n'est pas d'accord Catherine c'est pour ça qu'en fait on n'a pas vraiment de position sur l'Europe je pense à RS mais la réflexion elle va être nécessaire à un moment donné peut-être si les contraintes européennes je pense qu'elles existent et ça va dans le mouvement du capitalisme pour moi l'Europe c'est vraiment une institution qui est là pour promouvoir le capitalisme on voit bien à quoi elle s'attaque c'est attaquer les retraites attaquer le statut des profs des soignants tout ça ça provient de l'Europe et l'agriculture elle est la FNSE elle a toute une branche au niveau européen je ne sais plus comment ça s'appelle mais je l'ai appris pendant la crise tout ça se fait à l'échelle européenne la concurrence libre et non faussée après il y a des mécanismes où c'est donnant donnant tel état je ne vais pas en parler je ne suis pas du tout spécialiste mais j'ai découvert que c'est quand même c'est quand même très embêtant cette histoire d'appartenir à l'Europe pour pouvoir avoir une liberté d'appliquer nos théories ne serait-ce que ce qu'on a vu dans la santé l'enseignement les trains l'électricité etc tout est attaqué tout ce qui est communiste au nom de l'Europe donc c'est un peu embêtant je ne voudrais pas qu'on passe pour naïf non plus mais je ne suis pas hyper pointue là-dessus non plus et le fait de passer de l'échelle locale à l'échelle européenne j'ai cette crainte là qu'on morcelle les états en petites provinces et puis après on a une Europe avec des petites provinces comme ça libre à vous d'être dans vos petits trucs sans les commodités faites votre petite sauce c'est bien les petits paysans et puis à côté il y aura l'agro-business sur d'autres surfaces qui appartiendront à des privés j'ai peur de ça j'ai peur que cette échelle européenne elle nous rattrape voilà et peut-être tu peux parler sur la dépendance je pose toutes les questions pour servir de piste de réflexion quand même et que les gens qui ont posé des questions qui sont encore là puissent éventuellement vous interpeller et que vous soyez déjà au courant des questions au moins donc les questions qui restaient c'est quel avenir pour le secteur de la restauration sous la sécurité sociale de l'alimentation quel financement pour la SSA est-ce que sera uniquement les cotisations sociales en quoi une SSA nous permettrait de partir d'un rapport à la nature en soi plutôt qu'un rapport à la nature pour soi c'est-à-dire quel enjeu civilisationnel est esthétique ensuite sur la monnaie marquée donc c'est quelqu'un qui connaît bien le sujet comment fonctionnerait les prix dans le système de monnaie marquée dans la sécurité sociale de l'alimentation comment éviter l'inflation des prix au sein de la monnaie marquée comment sortir légalement du marché mondial quels critères de conventionnement en faisant coopérer l'ensemble des acteurs du champ à la fourchette comment conventionner les produits sur quelle chaîne de valeur et comment viser le soutien aux initiatives locales de manière holistique donc merci pour toutes ces questions qui montrent tout l'intérêt que vous posez vous portez à la SSA et toute la complexité du sujet que vous avez perçu c'est quand même un sujet multidimensionnel alors ce qu'on peut on va clôturer on va et bien sûr vous êtes invité à participer avec nous au moment de convivialité et donc on pourra échanger tous ensemble mais donc une introduction vers les séances à venir de notre séminaire donc parmi vous ceux qui sont intéressés par les questions économiques de monnaie marquée de comment se feront les prix dans la SSA toutes questions qui viennent d'être évoquées et bien on vous invite le 13 avril ici même au même horaire donc accueil à 9h30 démarrage à 10h fin à 13h et des poussières pour ceux qui s'intéressent à la gestion des communs en particulier au foncier et en particulier au foncier vous pouvez nous rejoindre le 27 avril où seront abordées ces questions en s'inspirant donc des expériences indiennes grecques et de l'histoire des paysans travailleurs et de leur proposition de gestion du foncier des années début 80 nous avons aussi Nicolas Da Silva qui vient nous parler de son livre La bataille de la sécu le 26 mars ça sera non plus dans cette salle mais dans la salle Eugène Enaf il y a plusieurs Eugènes vous verrez dans les salles de la Cour du Travail mais c'est Eugène Enaf c'est sur un site qui n'est pas celui-là c'est sur un site qui est un peu plus loin vers la place de la République et ça sera dans un grand amphithéâtre qui permettra de diffuser aussi cette rencontre dans un Facebook Live auprès du réseau PEPS Mouvement pour une écologie politique et sociale voilà donc les trois prochaines sessions qui peuvent qui pourront répondre je pense à certaines des questions que Cyprien a énoncées à l'instant et qui restent sans réponse de la tribune pour aujourd'hui merci beaucoup de votre présence et de votre implication et à bientôt applaudissements 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 – Sous-titrage FR 2021